Dans le prochain épisode d'Issi Tout Commence, Elliot découvre enfin la vérité sur Jude. Kelly joue les entremetteuses pour Laetitia. Théo part en mission sauvetage. David se la joue mauvaise langue. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Issi Tout Commence diffusé mercredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 7 décembre dans Issi Tout Commence. La vérité sur Brice éclate au grand jour Elliot se réveille au pied du lit de Jude, à la colloque des marais. En le voyant près de lui, Jude essaye de l'embrasser, mais Elliot esquive son baiser, expliquant que sa séparation est trop récente. Elliot demande alors à Jude de lui expliquer ce qu'il avait voulu lui dire la veille, à propos de Brice. Jude accepte de lui raconter son histoire, à l'île, Brice et lui étaient très amis. Un jour, Jude a rencontré Nicolas, le grand frère de Brice, et en est tombé amoureux. Au fur et à mesure, Jude et Nicolas se sont rapprochés et ont vécu une liaison secrète jusqu'au jour où la femme de Nicolas a tout découvert. Contrairement à ce que ce dernier lui avait dit, Jude s'est rendu compte que son amant était toujours marié et père de famille. Mais lorsque leur relation a été révélée au grand jour, Nicolas s'est fait plaquer. Brice ne lui a jamais pardonné et, depuis, ne cesse de le harceler. Elliot estime que ce qui est arrivé n'est pas la faute de Jude. Il promet ensuite qu'il ne dira rien. Au studio, Greg s'entraîne avec Lionel. Il confie à son binôme qu'il vit très mal sa rupture avec Elliot. Son ami le rassure, affirmant que leur couple se reformera dès que Jude rentrera à l'île. Plus tard, en cours, Greg intercepte des regards entre Jude et Elliot et commence à se faire des films. Au même moment, Brice s'énerve car Greg a laissé un chalumeau juste à côté des plaques chauffantes. Il fait ouvertement une allusion à l'explosion qui a lieu dans son école. Elliot rejoint Elodie à l'économat afin de lui poser des questions sur l'incident. Celle-ci lui explique que Jude était le seul présent dans la cuisine à ce moment-là. Elliot confie à son nouveau binôme qu'il soupçonne Brice d'en être l'auteur afin de se venger de Jude. Quand Elodie affirme que son petit ami serait incapable de faire une chose pareille, Elliot lui raconte ce que Jude lui a confié le matin même. Après les cours, Elodie confronte Brice, se rappelant qu'il avait échangé sa place avec Jude en cuisine juste avant l'explosion. Face au comportement serein de son petit ami, Elodie balance qu'elle connaît la vérité à propos de Jude et Nicolas. Brice s'énerve, déclarant que Jude a perverti son frère. Il admet ensuite qu'il aurait préféré que Jude meure pendant l'explosion, mais qu'il n'en est pas responsable pour autant. Elodie rejoint Elliot et Jude au studio afin de les informer que Brice est quasiment passé aux aveux. Alors que Jude ne veut toujours rien dire à la direction, Elliot estime que les faits sont trop graves et se rend seul dans le bureau de Tessier. Le jeune homme explique au directeur, ainsi qu'à Myriel, que Brice ne cesse de harceler Jude et qu'il a probablement déclenché l'explosion de leur école à Lille pour le tuer. A ce moment-là, Jude débarque dans le bureau pour rectifier, face au harcèlement de Brice, il voulait mettre fin à ses jours en déclenchant une explosion lui-même. Suite à ses aveux, Jude se sent très mal, notamment parce qu'il n'envisage plus ce d'avenir nulle part. Au moins, il est soulagé de ne plus avoir à tout garder pour lui. Elliot tente de le réconforter. Pendant ce temps, Emmanuel, Antoine, Rose et Annabelle se réunissent. La chef cardonné compte virer Brice et Jude de son école. Toutefois, Antoine et Rose estiment que ce dernier a des circonstances atténuantes. Ils ajoutent que si Annabelle porte plainte contre lui, cela ferait de la mauvaise publicité pour son école, étant donné qu'elle n'a pas assisté un élève malmené depuis des années. En pleine hésitation, Annabelle se tourne vers son fils, lui révélant au passage qu'elle a subi la même chose que Jude durant sa scolarité, ce qui l'a forcé à s'endurcir. Et Anne lui suggère de se montrer moins dur et de laisser une seconde chance à Jude, comme elle l'a fait avec lui. Annabelle annonce donc à Jude qu'il va pouvoir continuer ses épreuves, puis reprendre sa formation à Lille, à condition qu'il se fasse suivre par un psy, tandis que Brice sera définitivement exclu. Peu après, Jude rejoint Elliot, Mehdi, Hortense, Elodie et Greg à l'amphi. Il leur explique toute l'histoire. Elodie se sent complice du harcèlement qu'ils subissent de la part de Brice et lui promettent de le soutenir quand ils seront à Lille. En parlant de Brice, celui-ci tente de prendre Jude à part, prêt à être violent. Mais Jude peut compter sur le soutien de tous ses amis, y compris d'Elodie, qui iront publiquement avec Brice. Plus tard, Elliot rejoint Greg au studio et le remercie d'avoir défendu Jude. Les tensions disparaissent entre les deux ex. Elliot laisse ensuite Greg travailler avec Lionel. Greg avoue à son binôme qu'il se sent très confiant quant à l'avenir de sa relation avec Elliot. Il pense que ce dernier va lui pardonner et qu'ils pourront enfin se retrouver quand Jude sera reparti à Lille. Mais Greg ignore qu'au même moment Jude passe voir Tessier et Cardenet pour leur demander de rester étudié à l'Institut Auguste Armand. Il argue qu'il a trop de mauvais souvenirs à Lille et que l'Institut est incontestablement la meilleure école de France. Mais Tessier veut qu'il prouve de quoi il est capable. Il lui propose alors un deal, si Jude arrive premier à l'épreuve du lendemain, il pourra intégrer l'Institut.Letitia laisse une deuxième chance à Thomas après avoir passé la nuit chez Thomas, Salomé compte retourner en cours. Les deux amants se promettent d'oublier cette erreur et de passer à autre chose, mais évidemment, leur attirance est trop forte et ils s'embrassent à nouveau. Plus tard, Laetitia et Kelly croisent Salomé à l'économat. Laetitia remarque l'air rayonnant de la jeune fille et la soupçonne d'avoir couché avec quelqu'un. Salomé prétend qu'elle est simplement essoufflée par ses nombreux allers-retours pour la préparation de son module de boulangerie. A force d'entendre du bien de lui, Laetitia annonce qu'elle est finalement prête à laisser une deuxième chance à Thomas. Pendant la pause déjeuner, Kelly encourage sa mère à rejoindre Thomas dans le parc pour renouer. Laetitia accepte de faire un effort. Kelly constate qu'il retrouve une certaine complicité, évoquant d'anciens souvenirs communs devant elle. Ravie, Kelly retrouve Salomé. Celle-ci encourage Anaïs à accepter le poste d'extra que la chef Meyer lui a proposé dans son restaurant pour la période de Noël. Elle écoute ensuite Kelly lui raconter les retrouvailles de ses parents, qu'elle imagine carrément se remettre ensemble. Théo et Vic couchent ensemble à l'heure des épreuves des premières années, Louis leur confie la lourde de tâche de réaliser le chapon d'Auguste Armand sans en connaître la recette. Ils seront ainsi notés sur leur capacité à se rapprocher du plat original. Alors qu'Ethan est pris au dépourvu et que Louis confirme que cette recette n'a jamais été dévoilée publiquement, Vic, Samia et Billy se réjouissent discrètement. A la fin de l'épreuve, Louis goûte les plats des élèves. Ils félicitent Ethan, qui n'est pas passé loin, en ajoutant de la sauce soja à son chapeau. En goûtant le plat de Samia, Louis constate qu'elle l'a réalisé à la perfection. La jeune fille explique comment elle s'y est prise. Ethan s'incline. Louis passe ensuite au plat de Billy et de Vic, remarquant qu'elles ont également déglacé leur chapon d'Auguste Armand. Face à ses soupçons, les filles déclarent qu'elles ont eu le même réflexe parce qu'elles se sont entraînées ensemble. Mais Louis ne croit pas au hasard. Il les retient toutes les trois à la fin de l'épreuve pour les interroger. Il les accuse d'abord d'avoir fouillé dans ses affaires, puis d'avoir demandé la recette à sa mère. Samia a fini par dire que Théo les a aidés, mais qu'elles ne savent pas comment ils connaissaient la recette. Afin d'en avoir le cœur net, Louis confisque les portables de ses élèves et leur ordonne de rester dans la salle. Vic se débrouille néanmoins pour demander son téléphone à une fille qui passe dans le couloir et envoie rapidement un message à Théo pour le mettre au courant de la situation. En plein service au doublat, Théo le reçoit. Quand Louis vient l'interroger, le fils de Tessier prétend qu'il connaît la recette de son père, qu'il a lui-même connu de son défunt ami Auguste Armand. Théo va jusqu'à déglacer une volaille au tamari devant lui pour achever de le convaincre. Plus tard, Samia, Billy et Vic remercient Théo de les avoir couverts. Le jeune homme leur rappelle qu'il ne faut pas se servir du cercle pour tout et n'importe quoi. Dans la soirée, Vic donne rendez-vous à Théo dans la pièce secrète. Elle l'accueille en lingerie sexy. Théo la soupçonne de vouloir se rattraper, tandis que la jeune fille déclare être émoustillée à l'idée que Théo ait remis l'ouïe en place. Elle finit par le séduire, et ils font l'amour.David joue les mauvaises langues. Bien qu'elle soit excitée de travailler comme extra dans le restaurant de la chef. Mais hier, Anaïs appréhende le manque de son compagnon. D'autant qu'elle avait envie de passer Noël avec lui, de terminer son module de boulangerie et d'assister au concours de mixologie. Lisandro lui rappelle qu'il s'agit d'une occasion en or et qu'elle ne risque pas de rater grand chose au concours. Malgré ses efforts, il estime que David ne gagnera pas. Lisandro propose ensuite à Anaïs de passer Noël en tête à tête en décalé, ce qu'elle accepte avec joie. Plus tard, Lisandro entraîne David. Il ne le trouve pas assez concentré. Au même moment, il reçoit un appel d'un fournisseur de vin qui a livré des bouteilles à son domicile plutôt qu'au doublat. Il laisse David s'entraîner seul au restaurant et sollicite l'aide de Deva pour régler le problème. Quand cette dernière revient au doublat, David remarque qu'elle a changé de tenue. La jeune fille explique qu'elle a fait tomber une bouteille de vin qui l'a éclaboussée et que Lisandro lui a prêté un tee-shirt d'Anaïs. A la fin de son entraînement, David se défoule dans le parc sur un punching ball. Il se plaint auprès de Charlène et Solal car il ne supporte pas la différence de traitement de Lisandro entre lui et Deva. Charlène soupçonne alors Lisandro de draguer Deva comme il l'a fait avec Anaïs à l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021